Un autre combat comme annoncé en début de journal. Cinq appareils de pointe pour distinguer le vrai du faux des détecteurs de sachets plastiques. Le ministère en charge de l'environnement y met du prix. Plus de 150 millions de francs se fait dépenser pour l'acquisition de ces détecteurs en vue de faciliter le travail des contrôleurs, car la production, la commercialisation et l'utilisation de sachets plastiques non biodégradables est interdite au Burkina. Amado Ilboudo et Bouma Ernest, Nébillé Reportage. Dans le cadre de la mise en œuvre sur le terrain de la loi 017 qui interdit la production, l'importation, la commercialisation et la distribution des emballages et les sachets plastiques non biodégradables au Burkina, les contrôleurs du ministère en charge de l'environnement n'auront plus de soucis pour savoir si un sachet plastique est biodégradable ou non. Cet appareil qu'ils viennent d'acquérir permet de détecter avec précision les sachets plastiques biodégradables. Pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir tester l'authenticité, pouvoir prouver aux consommateurs que les sachets que nous utilisons sont biodégradables. Aujourd'hui, il fallait ces appareils pour éviter l'amalgame entre le consommateur, le distributeur et le ministère de l'environnement dans la mise en œuvre de la loi 017. C'est un appareil qui, selon les techniciens, est facile à manipuler et il est alimenté à l'aide d'une batterie. C'est un équipement qui permet de détecter les additifs dans les emballages et les sachets oxo-biodégradables. Il s'agit d'appliquer l'appareil. Si on applique l'appareil sur un sachet qui comporte un additif oxo-biodégradable, le sachet marque bon si on a l'addition à l'intérieur et marque absence s'il y a absence d'additif. Et indéterminé si la quantité d'activ n'est pas nécessaire pour déclencher le processus d'oxo-biodégradabilité. Ce type d'appareil, le ministère en a acheté cinq. D'un coût global de 150 millions de francs CFA, ces appareils seront mis à la disposition de quatre directions régionales de l'environnement et du laboratoire d'analyse de la qualité de l'environnement.